Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, ça fait un moment. Je vous retrouve pour vous montrer mes favoris bébés du moment, mes petits coups de cœur de ces derniers temps pour Maya. Donc je m'excuse d'avance si vous entendez des bruits de fond, etc. Il y a Maya qui joue dans sa chambre à côté avec son papa. Donc écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Je vais commencer par tout ce qui est produits, soins d'abord. Donc je vous montre cette petite eau micellaire de chez Mustela. Mustela, j'adore cette marque. Je vous l'avais déjà dit et peut-être sûrement montré celle-ci, mais voilà, je voulais vraiment vous la remontrer parce que c'est une eau nettoyante qui sent hyper bon. C'est pour ça surtout qu'elle est dans mes favoris, sinon j'en ai déjà testé plein d'autres, des eaux micellaires qui sont très bien aussi. Mais voilà, l'odeur vraiment qui reste sur la peau. On dirait que bébé vient d'être lavé. J'aime beaucoup cette odeur. Elle a d'ailleurs le gel douche de chez Mustela qui sent bon sur les cheveux, qui sent bon partout. En fait, après le bain, bébé a vraiment une odeur. Et je voulais d'ailleurs vous montrer ce deuxième produit-là qui, je pense, peut être vraiment sympa, surtout en été. C'est une eau rafraîchissante et coiffante. Donc bébé, moi j'ai remarqué que Maya transpirait beaucoup quand il faisait chaud. Elle transpire des cheveux. En fait, elle a des cheveux qui deviennent mouillés, humides. Et cette eau rafraîchissante, coiffante est pas mal pour lui mettre un peu dans les cheveux, la rafraîchir, etc. Même sur le corps, le cou, etc. Vous pouvez mettre un peu de spray sur la tête de bébé. La coiffer, ça laisse les cheveux doux, brillants. Voilà, rafraîchir un peu le cou. C'est vraiment pas mal avec les temps chauds qui arrivent. Et pareil, l'odeur, c'est comme tous les produits Mustela. Ensuite, je vous montre la crème solaire de Maya. Alors, je ne l'ai pas mis dans mes favoris, comme si c'était le coup de cœur de l'année. Et vous savez quoi, avec une odeur, etc. Non, pas du tout. C'est la première crème solaire que je teste pour bébé. Donc, c'est une de chez Bioderma, la Photoderm Kid SPF 50+. De toute façon, pour les enfants, le SPF 50+, c'est indispensable. Celle-ci se présente sous forme de spray. Donc, ça, j'aime bien. Moi, je trouve ça pratique, le spray. Donc, celle-ci, elle est blanche. Bon, après, quand vous l'étalez, elle ne se voit pas sur la peau. Et par contre, l'autre que j'ai en format tube, c'est une crème qui est d'apparence bleue. Donc, ça, ça peut être pas mal. Je ne vous la montre pas, en fait, là, parce que j'ai laissé ce tube chez la nounou de Maya, puisque c'est très important en été, en fait, où dès qu'il y a du soleil, vous mettez de la crème solaire à votre enfant pour sortir dehors. Des fois, on ne se rend pas compte. On se dit qu'il ne fait pas forcément très, très beau ou qu'il n'y a pas forcément beaucoup de soleil. Mais chez les bébés, ça va très vite, les coups de soleil. Et donc, il vaut mieux éviter ça. Donc, j'ai laissé le tube chez la nounou. Et en fait, ce tube-là, la particularité qu'il a, c'est que la couleur de la crème solaire est bleue quand vous sortez la crème du tube. Et comme ça, ça permet, si vous avez peur de ne pas en avoir mis partout, sur tous les endroits, sur votre bébé, et bien, vous voyez la crème bleue, en fait, quand vous l'appliquez. Après, aucun souci, ne vous inquiétez pas. Quand vous l'étalez et vous la faites pénétrer, elle devient transparente. En fait, la couleur bleue ne se voit plus du tout. Elle est juste bleue à la sortie du tube. Et quand vous la mettez sur le bébé, comme ça, ça vous permet de voir, si vous voulez, en fait, que vous en avez bien mis partout sur la peau de bébé. Et voilà, c'est la première que je teste. Je suis partie demander, en fait, en pharmacie, une crème solaire pour bébé. Et on m'a conseillé celle-ci. Après, n'hésitez pas à me conseiller des crèmes solaires autres, si vous avez vraiment des coups de cœur ou si vous avez pu avoir l'occasion d'en tester plusieurs. N'hésitez pas à mettre tout ça dans la barre d'infos. Ça m'intéresse et ça peut intéresser beaucoup d'autres mamans, justement, pour cet été. Donc, n'hésitez pas, je compte sur vous. Que ce soit crème solaire ou produits adaptés pour l'été, peu importe. Ensuite, tant que je reste dans les produits, tout ce qui est soins, etc., je voulais vous parler de Spring. Spring, c'est une marque qui conçoit des produits clean et sans emballages plastiques. Comme vous pouvez le voir, ce sont que des emballages comme ça en carton, en papier carton. La marque propose plusieurs produits, des lessives, des sprays, des pastilles pour le lave-vaisselle, etc. Et en fait, la marque m'a proposé de tester leurs lessives puisque depuis que j'ai un bébé, je pense que c'est un peu comme tout le monde. On s'inquiète un petit peu plus de la composition des produits que l'on utilise. Et pareil pour les lessives. Moi, je sais que dès lors que j'étais enceinte, que je commençais à acheter des petits vêtements pour bébé, à laver ses tout premiers vêtements, je me suis vraiment posé la question sur la lessive. Qu'est-ce que j'allais utiliser pour bébé ? Une lessive qui soit le plus clean possible, le plus naturel. Et donc par le passé, j'ai utilisé des lessives l'arbre vert, des lessives... J'ai plus les noms en tête là exactement, mais j'en ai déjà testé plusieurs en essayant de les choisir assez clean niveau compo pour ma fille. Et donc là, du coup, c'était l'occasion parfaite de pouvoir tester des lessives vraiment clean et en plus respectueuses de l'environnement, du haut packaging. Et le gros plus aussi de cette marque, c'est que... Oula, désolée si j'ai les yeux un peu rouges. Je viens de tousser et éternuer en fait. Je suis un petit peu malade. Enfin, c'est la fin, mais voilà, il y a encore du reste. Donc je vous disais, le gros plus aussi de cette marque, c'est qu'elle propose en fait des livraisons directement chez vous, programmées. En fait, vous achetez vos lessives comme par exemple un abonnement de couches. Vous programmez vos livraisons pour vos couches, pour les recevoir directement à la maison. Et bien les lessives, c'est pareil, c'est souvent une corvée d'aller au supermarché en fait, acheter des gros bidons de lessive. C'est les choses... Ça fait partie des choses qui pèsent le plus lourd dans vos caddies, dans vos sacs de course, etc. Donc si, comme moi, vous évitez tout ce qui est hyper lourd, franchement quand on fait les courses avec bébé, on n'a pas envie d'acheter tout ce qui est pack d'eau, etc. Ça, j'essaye de me faire livrer une fois par mois tout ce qui est gros pack d'eau, les boissons en fait, tout ce qui est vraiment lourd. Et c'est vrai que les lessives, adoucissantes, tout ce qui est produit comme ça, ça pèse aussi lourd dans vos sacs de course tout simplement. Donc quand vous avez bébé à sortir de la voiture, la poussette, etc. Déjà, vous pouvez prendre un sac de course seulement et rien d'autre. Alors si vous devez vous faire 20 000 à l'air tour entre la voiture et la maison, la voiture, votre appartement, peu importe. Moi, j'ai un parking en souterrain, donc en plus, il faut monter, etc. Donc c'est souvent beaucoup d'aller-retour. Bon, ça se fait, s'il n'y a pas d'autre choix. Mais j'ai trouvé vraiment sa pratique de recevoir ces lessives directement à la maison. Donc je voulais vraiment tester pour voir ce que ça donne. J'ai reçu tout ça dans un petit colis en carton. Et en fait, vous recevez à chaque fois selon ce que vous avez choisi comme lessive. Donc moi, j'ai reçu un petit assortiment, en fait, de lessive. Donc je vais vous dire qu'il y a plusieurs types. J'ai reçu la lessive pour peau sensible, donc qui est complètement sans parfum et qui m'intéressait beaucoup, du coup, pour les vêtements de Maya. Et en fait, à chaque fois, c'est trop mignon. Vous avez un petit tiroir comme ça et vous avez les pastilles de lessive qui sont comme ça directement. Donc ça, c'est trop cool. Vous n'avez plus qu'à piocher votre petite lessive. Mettre ça dans votre machine à laver. Je les ai testés. Donc effectivement, il n'y a vraiment pas d'odeur. Ça lave très bien. J'utilise toujours, par contre, mon détachant. Moi, pour les tâches, en plus, sur bébé. Je n'ai pas testé de laver en laissant des tâches. Donc ça, je ne sais pas. Mais bon, souvent, pour les tâches, de toute façon, il faut du détachant. Ce sont des produits qui sont ultra concentrés. Donc ils sont super efficaces et bien sûr, sans matière controversée. Et dans cette petite boîte, vous faites 12 lessives avec. Ensuite, j'ai une boîte de super concentrés, vraiment efficaces. Donc voilà, qui se présente comme ça. Voilà pour celle-ci. Ensuite, j'en ai une, air frais, qui sent vraiment le propre, le frais. Et il y a fraîcheur verte, qui sent la nature. Donc voilà. Si vous aimez bien votre linge, qui sent juste le frais ou le vert, la nature, la fraîcheur, avec une composition très clean et sans parfum aussi pour votre bébé, et bien, je recommande. J'ai pu les tester. Elles sont très bien. Et j'aime beaucoup, beaucoup le principe de les recevoir à la maison. Ça vous évite de faire les courses de lessive dans tous les cas. Ils font aussi des pastilles de la vaisselle, comme je vous ai dit. Ça, j'ai pas pu, j'ai pas eu l'occasion de tester. Donc je n'ai aucune idée de si elles sont efficaces ou non. En tout cas, la lessive, très très contente de ces petits pots. J'ai également pu tester leur lingette anti-transfer. Donc bon, ça c'est un petit plus. C'est juste que les lingettes sont en fibre 100% d'origine naturelle. Donc je sais pas vraiment les lingettes comme ça dans les autres marques. Je vous avoue que j'ai pas trop l'habitude d'en utiliser, même si je devrais. Je suis plutôt, moi, à trier à chaque fois mes machines à laver, à mettre que le blanc, les couleurs ensemble, etc. Donc j'ai pas trop l'habitude de tout mélanger. Bon, du coup, là, j'ai pu tester. C'est vrai que c'est moins contraignant de pouvoir tout mettre à la machine à laver en même temps et de pas faire le tri. Surtout les machines de bébé, en fait, bébé a une panière à linge à part. Et pour bébé, je m'amuse pas à trier le blanc, les couleurs, etc. La machine de bébé, je la mets tout d'un coup avec une lessive justement assez clean, sans parfum, etc. Et du coup, je rajoute une petite lingette comme ça. Et c'est vrai que c'est pas mal. La lingette, elle ressort noire en général. Et le linge, j'ai pas de souci de transfert des couleurs. Donc c'est que ça fonctionne bien. Donc voilà pour ça. Si vous aussi, vous avez envie de tester, de recevoir vos petites lessives chez vous directement à la maison, vous pouvez commander votre pack d'essai pour 4,90€. Vous choisissez 12 capsules de lessive. Vous avez plusieurs choix de ce que je viens de vous montrer. La fraîcheur verte, air frais, super concentré, sans parfum, etc. Donc n'hésitez pas à tester pour voir si vous aimez déjà ces lessives, si vous aimez l'idée de les recevoir à la maison, etc. Et si elles vous conviennent, au moins ça vous permet de tester pour voir si après vous voulez craquer sur des lessives. Dans tout le cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour aller voir directement sur leur site internet ce qu'ils proposent. Et voilà, comme ça, si vous voulez tester, vous aurez directement le choix des produits en direct. Ensuite, je passe à un autre favori de ces derniers temps. J'ai fait cet achat chez l'armoire de bébé. J'ai vraiment craqué. Je cherchais en fait quelque chose pour aller à la piscine pour bébé. Que ce soit pour la piscine ou pour la plage, peu importe. Mais voilà, les beaux jours arrivent. Donc on a envie de commencer à aller avec bébé la première fois à la piscine, etc. Donc je cherchais quelque chose. Je m'étais renseignée sur le sujet. Et on m'avait dit que pour les bébés, le mieux quand ils sont petits, ce sont des bouées sièges ou des bouées cou. Et moi, je suis tombée sur un petit gilet comme ça pour bébé. Alors c'est taille 1, 2 ans. Et alors déjà, j'ai vraiment craqué sur le modèle. Je l'ai trouvé trop joli. Et on a essayé à bébé dans le magasin. Et j'ai trouvé ça plus sécurisant en fait. Quel est son petit gilet ? Au moins, on est sûr que ça ne tombe pas, ça ne bouge pas. Dans tous les cas, elle gardera le gilet. Et puis je voulais quelque chose quand même qui lui durerait dans le temps. Donc comme c'est valable jusqu'à 15 kilos, ils disent 1, 2 ans, mais le poids jusqu'à 15 kilos. Donc je me suis dit que ça allait lui durer un petit moment quand même. C'est de la marque Conge Sludge. Et il est comme ceci avec les petites fleurs. Voilà. Vous avez en bas la ceinture à mettre entre les jambes en fait pour bien tenir à bébé. Voilà. Vous avez juste à l'accrocher. Elle est réglable. Et l'intérieur du gilet, vous avez tous les flotteurs comme ça. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent se retirer. J'imagine que oui, oui. On peut en retirer des flotteurs. Mais voilà. Vous avez tous les flotteurs. Et je trouve que bébé est bien sécurisé là-dedans. On a pu le tester. On est allé pour la première fois à la piscine avec bébé. Et c'était vraiment sympa. Donc voilà. Ça, c'est vraiment un petit coup de cœur. Il n'est pas donné, c'est vrai. Je ne sais pas si on en retrouve dans d'autres marques. J'imagine que oui. Si vous avez des petites astuces par rapport à ça. Ou si vous en avez acheté ailleurs. N'hésitez pas aussi à mettre tout ça en commentaire. Et je voulais vous montrer quelque chose que j'ai pris pour aller avec. Ça, c'est carrément un craquage pas forcément utile. Quoique si, pour l'été, je pense que ça va bien servir. J'espère que ça lui ira encore d'ici là. C'est un petit turban. Mais vous savez, matière, maillot de bain et anti-UV en fait. Et c'est vrai que quand les bébés sont dans l'eau, et ben, si vous ne voulez pas, un chapeau peut suffire. Mais si vous voulez quelque chose qui tient vraiment bien la tête à bébé, ben, un turban, ça tient mieux qu'un chapeau, je trouve. Parce que chapeau, bébé a tendance à l'enlever. Voilà, c'est moins vraiment sur toute la tête. Et là, c'est matière, maillot de bain en plus. Donc, vous pouvez aussi lui mettre dans l'eau. Et également dans les piscines et piscines municipales, etc. refusent d'avoir autre chose qu'un bonnet de bain dans l'eau. Donc, pour votre bébé, vous pouvez avoir ce petit bonnet, enfin, ce petit turban. Déjà, c'est trop mignon. C'est vraiment adorable comme turban pour bébé. Quand je l'ai essayé à Maya, ben, j'ai craqué. Quand je l'ai acheté, je... Voilà, voilà. Et je voulais lui prendre le petit maillot de bain aussi. Mais quand j'ai vu le prix, franchement, je me suis raisonnée. Et on n'a pas craqué. J'ai acheté l'article principal qui était le gilet et le petit craquage du turban qui peut être bien pratique aussi. Mais le maillot de bain, voilà. Je peux en trouver ailleurs. Donc, les maillots de bain de cette marque-là, ils sont vraiment magnifiques aussi. Et ils ont l'air d'être vraiment bien contre les rayons UV. Donc, n'hésitez pas aussi à me partager vos marques de maillots de bain pour vos bébés. Et s'il vaut mieux acheter un maillot de bain manche longue contre les rayons UV, comment vous faites-vous pour vos bébés ? Donc, n'hésitez pas, vous, encore une fois, à partager toutes vos astuces pour bébés, la piscine, la plage, etc. C'est comme ça qu'on s'entraîne entre parents. Et c'est vraiment sympa. Donc, je vous montre également ces petits jouets-là. Des petits jouets de bain que j'ai achetés chez Action. Il y en avait plus que trois, mais bon. Ça disparaît, les jouets, allez savoir pourquoi. Et ce sont des petites licornes, en fait. C'est comme des petits canards, vous savez, pour aller, pour mettre dans le bain pour bébé. Sauf que ce sont des licornes. Et en fait, c'est l'une d'entre vous avec qui je discute sur Instagram qui m'a directement envoyé un message en me disant que pour sa fille, elle avait trouvé des petits flamants roses comme ça chez Action. Alors, le lot des petits jouets de bain était à 1,79€, si je ne dis pas de bêtises. Et elle m'a dit qu'il y avait aussi des petites licornes. Et en fait, quand je suis allée me balader à Action, je n'y allais pas forcément en plus pour ça. Et je suis tombée dans le rayon. Je les ai vus moi aussi. Et bon, pour 1,79€, comment ne pas craquer. Donc voilà, j'ai pris des petites licornes pour Maya. Et ça, c'est des jouets de bain. Ben, c'est trop bien pour le bain. Même pour les petites piscines. Si vous achetez des petites piscines à mettre dans vos jardins, sur vos balcons, sur vos terrasses, etc. Pour cet été, ça fait des petits jouets très mignons et vraiment pas chers. 1,79€, c'est rien du tout. Pour rester dans le thème soleil, etc. Parce qu'après, vous allez voir que je vais parler un peu moins de soleil. Mais voilà, j'ai aussi pris ces petites lunettes de soleil pour Maya de la marque Easy Peasy. Elles se présentent comme ça dans un petit étui. C'est trop mignon, on dirait des lunettes pour grand. Et voilà, elles sont comme ceci. Elles sont très sales. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il faut vraiment que je les nettoie. Parce que bébé les met à la bouche, etc. Voilà, comme ceci. Elles sont toutes mignonnes. J'ai pris rose. Et dans la boîte, vous avez aussi l'attache à mettre derrière qui est fournie. Si jamais vous voulez bien faire tenir les lunettes à votre bébé. Ce sont des lunettes catégorie 3 niveau protection. Et de 9 à 36 mois. Donc voilà, ça lui durera un moment. C'est pareil, c'est important de mettre des lunettes de soleil à votre bébé pour l'été. Ensuite, je vais parler un peu moins de soleil avec des manteaux. En fait, non, ce ne sont pas vraiment des manteaux chauds. Mais ce sont des imperméables. Et je voulais les mettre dans mes favoris. Parce qu'en fait, peut-être que ça ne va pas concerner les gens qui sont dans le sud. Où il fait déjà assez beau, même le matin, le soir, etc. Où un gilet peut-être suffit. Mais ici, je peux vous dire qu'en région parisienne, le matin, il fait encore très frais pour bébé. Quand on va la déposer chez la nounou le matin, il fait encore froid. Donc, ce n'est pas possible. Et des fois, il y a des jours où on ne sait pas vraiment comment s'habiller. On a l'impression qu'il ne va pas faire si chaud. Au final, il fait lourd. On a l'impression qu'il va faire chaud. Après, il fait froid finalement. Enfin, c'est tout un... On est vraiment dans la transition, en fait, avant le vrai été. Et dans des périodes où il peut encore faire froid. Donc, c'est super cool d'avoir un petit impaire pour bébé. Peu importe, en fait. Moi, j'en ai deux. J'en ai un qui est très, très léger. Qui fait vraiment juste imperméable. Donc, ça, c'est très bien aussi pour les jours où il va peut-être pleuvoir. Les jours de pluie. Mais où il fait quand même assez chaud. Et le bébé n'a pas besoin d'un manteau. Je glisse toujours son imperméable comme ça dans le sac. Comme ça, s'il pleut ou quoi. Si la nounou fait des balades ou quelque chose comme ça. Il y a toujours un imperméable hyper léger à mettre par-dessus. Pour pas que votre bébé soit mouillé. Et du coup, j'en ai un un petit peu plus chaud. Enfin, chaud. On se comprend. Il est un peu plus épais, en fait. Il est doublé d'un autre tissu. Et celui-là, il est vraiment bien pour le matin, justement. Par-dessus, en plus d'un petit gilet à bébé. Je lui mets ça le matin pour sortir. Et je sais qu'au moins, ça la couvre bien du vent. Ça lui fait une épaisseur supplémentaire quand il ne fait pas encore assez chaud. Quand il fait encore un petit peu frais. Et bien, voilà. Il y a toujours son petit imperméable là. Il est très mignon. En plus, il fait penser à un petit imperméable à la mer. Avec des petits motifs comme ça. Et celui-ci, il vient de chez Leclerc. Donc, il est de la marque Maudenfant. Et c'est du 18 mois. Et l'autre venait de la marque Happy Knock Knock. Et celui-là, il est un peu plus grand. Il me semble que c'est du 24 mois. Et voilà. Quand c'est un imperméable, ne prenez pas un imperméable juste à votre bébé. Prenez un peu plus grand. Parce que c'est quelque chose... Il faut que ça vous dure longtemps. Et c'est pas un habit qui doit être hyper ajusté. Vous pouvez simplement, vous voyez, retrousser les manches à votre bébé. Et c'est pas grave si c'est un peu grand. Le reste, mais au moins, il vous durera plus longtemps dans le temps. Donc voilà. Je le mets dans mes favoris. Puisque je les ai beaucoup utilisés en ce moment. Et je les utilise encore. Et voilà. C'est à peu près tout pour mes favoris. Je vous montre rapidement autre chose. Parce que vous avez été nombreuses à me demander à chaque fois. Quand vous voyez la tache tétine sur Maya. D'où elle venait. Donc je vous la montre ici. Parce que je pense que je vous l'avais peut-être jamais présenté en vrai. La tache tétine, c'est un favori favori. Puisque... Alors pas forcément au début. Quand Maya était toute bébé. Je m'en servais pas vraiment régulièrement. Mais maintenant, c'est vrai qu'elle est grande. Et qu'elle met tout par terre. Qu'elle fait tomber les choses. De sa poussette, etc. Qu'elle peut aussi récupérer toute seule sa tétine. Qu'elle se gère comme elle veut. C'est très pratique d'avoir la tache tétine. Parce que vous n'avez pas à la chercher partout. Elle a ramassé tout le temps. Elle a nettoyé. La redonné, etc. Elle tombera pas de votre enfant. Elle est attachée sur lui. Alors bien évidemment, je ne lui mets pas pour la nuit. Et même à la maison. Enfin, à la maison, elle a pas sa tétine. Parce que la tétine, elle la prend pour la nuit. Ou si vraiment, pour avoir un moment un peu réconfort. Mais par contre, pour sortir, je lui attache toujours sa petite tétine sur son gilet. Ou sur son vêtement. Et elle a sa tétine au besoin. Elle la prend si elle veut. Même pour la voiture, c'est vraiment bien. Surtout pour la voiture. Mon dieu. À chaque fois que bébé faisait tomber sa tétine. C'était une horreur. Que là, elle la fait tomber. Elle en veut pas. C'est pas grave. Elle la reprendra quand elle veut. C'est super. Et vous étiez pas mal à trouver la tâche tétine. Assez jolie. Donc, il manque la tête de Mickey. Elle s'est décollée. Parce qu'on a mis la tâche tétine à laver. Du coup, elle s'est décollée. Mais bon, ça c'est pas dérangeant. En tout cas, vous pouvez en retrouver chez des... Moi, elle vient d'une petite créatrice. Vous pouvez en retrouver sur Etsy. Ou dans des boutiques qui font des objets personnalisés pour bébés. En tout cas, voilà. Pour nous, c'est bien pratique de l'avoir. Sur ce, je vous laisse. C'est tout pour mes favoris du moment pour bébés. N'hésitez pas à vous me dire quels sont vos objets favoris pour vos bébés en ce moment, en cette période. N'hésitez pas à interagir avec moi sous cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. J'espère vous retrouver vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501